Bonjour, alors je suis dans l'équipe de Centre à Lyon au sein du projet Ciel la pierre dure chez Romain. Notre équipe a pour but de déterminer comment les Romains scier la pierre à partir de la force hydraulique. Pour cela, nous avons réalisé un banc d'essai sur lequel on va tester différentes pierres, différentes lames qui pouvaient être utilisées par les Romains, mais aussi différentes appassives et différentes vitesses de coupe pour savoir quelle était la meilleure façon que les Romains avaient pour pouvoir scier les pierres dures qui étaient souvent des pierres d'apparal. Par exemple, comme du marbre qui est une pierre connue pour sa dureté. Tout d'abord, nous avons créé un banc d'essai. Ce banc d'essai est composé d'un réservoir dans lequel aura lieu la plupart de nos expériences. Dans celui-ci, nous avons un support de pierre sur lequel vont être posées des pierres qui vont être sciées. Ce support est mobile en translation et on a accroché un capteur sur ce support pour pouvoir mesurer les forces qui vont s'exercer sur la pierre lors de la coupe. Nous avons créé, également en découpe laser, le support de la lame de scie. La lame sera en fait vissée grâce au trou percé de part et d'autre et elle sera maintenue en position long. Nous avons différents types de lames. Par exemple, ici nous avons une lame non crinley et ici nous avons une lame crinley. On a plusieurs compositions. Donc une fois accroché, le support de la lame, la scie, va être mis en translation grâce à un système bielle manivelle composé de la bielle et d'une roue qui fait lieu de manivelle. Cette roue est en fait entraînée en rotation à l'aide d'un moteur. Voici le moteur que nous avons utilisé. C'est un moteur électrique à la base utilisé pour un moteur d'essuie de glace. Voici le principe. La roue va tourner sur elle-même. Ce qui va en fait entraîner en translation le support de la scie. Nous pouvons en fait après modifier la vitesse de la scie et nous pourrons donc faire la découpe de la pierre. Pour les différentes expériences que nous allons faire, nous allons utiliser les différentes pierres utilisées par les romans qui ont tous des duretés différentes. Nous allons aussi utiliser différents sables qui servent d'abrasifs pour aider à la découpe de la pierre. Et qui en fait permettent à la scie de pouvoir réellement découper la pierre. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !